Le travail en soufflerie est essentiel dans le développement aérodynamique d'une voiture sportive comme l'Alpine A110. Le partenariat avec les aérodynamiciens de la F1 est un élément central dans le développement de nos modèles et de nos futurs modèles. Le summum du travail aérodynamique, c'est en Formule 1 qu'on se prouve. Je m'appelle Pierre Sansinana et je suis ingénieur aérodynamicien chez Alpine Cars. L'objectif de ces essais en soufflerie, c'est d'améliorer nos connaissances, d'améliorer notre corrélation dans le but de développer nos futurs modèles Alpine. On a envoyé une voiture à Einstone au siège de la F1 pour que les aérodynamiciens équipent la voiture de nombreux capteurs comme ce qu'ils ont l'habitude de faire pour leur soufflerie ou pour leurs essais afin de pouvoir connaître exactement ce qu'il se passe sur notre A110. Et donc aujourd'hui, c'est cette voiture même que l'on va passer lors de notre séance de soufflerie. On va utiliser lors de notre séance ce qu'on appelle un rake, qui est un grand râteau métallique bardé de capteurs de pression qui va nous permettre de cartographier tout le volume d'air dans le sous-bassement de la voiture. C'est un outil qui est unique pour nous, c'est la première fois qu'on utilise ça sur notre voiture de série. La peinture de visualisation, c'est un outil qui a été développé également par la F1, qui est utilisé dans leur soufflerie et dans les essais. C'est une peinture qui va s'étaler à partir d'une certaine vitesse et qui va nous permettre de visualiser exactement ce qui se passe sur la carrosserie de la voiture. Et le résultat du partenariat avec la F1, vous le verrez bientôt sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada